Bonjour, voilà donc nous voici au mois de février 2018, il neige ici, il y a du soleil en même temps, c'est chouette. Bien, alors le thème ce matin est très simple, c'est une première pensée du matin, le moment présent est toujours en train de nous échapper, il est passé et puis voilà qu'il arrive et il est bien passé. Le corps lui, il perçoit le moment présent directement, tout de suite, et la conscience fait le va et vient entre le moment d'avant et le moment d'après. Quel rapport est-ce que ça a avec la danse, et quel rapport ça a avec l'étude en chorésophie, quel rapport ça peut avoir avec le souffle ? Donc voilà, un thème que je vais légèrement explorer, juste un petit peu, c'est des petites conversations, des petites causeries. Donc ici je me présente, je suis Yoma Moudra, je suis la fondatrice de la Danse Adwende Network qui existe officiellement depuis 2004. Nous sommes très nombreux maintenant en Europe à apporter ce projet à travers différents projets qui ont tous en commun un principe fondateur que nous avons expérimenté ensemble qui se présente selon trois cycles. Donc ce principe fondateur, il consiste à parcourir ensemble une sorte de voyage initiatique qui se fait toujours par des retraites. Ces retraites portent toujours sur la création personnelle et collective. Donc nous avons le premier cycle qui est le cycle du dragon dans lequel on se donne le confort, la protection et l'amitié, le courage de manifester ce qui est notre propre souffrance et d'apprendre à la transformer et d'apprendre à contempler comme elle se transforme effectivement chez soi-même et chez les autres et aussi dans le contact les uns avec les autres. Et puis les cinq sagesses qui est le cycle de cette année, de 2018 pour notre université, qui est la contemplation de l'œuvre et en même temps aussi la disponibilité à la laisser ressurgir à travers une subtilité qui nous permet de décoder nos propres impulsions et nos propres émotions de façon à remonter à leur source et c'est grâce au corps. Et ça c'est le thème aujourd'hui, le moment présent. Et ensuite le troisième cycle qui est le cycle du mystère et qui porte vraiment à la manifestation du rituel, un rituel spontané qui est effectué par la personne qui a décidé de créer cette ritualisation au bénéfice de tous les êtres, au bénéfice de tout ce qui est en présence, mais dans une totale spontanéité qui répond en même temps à une étude de l'espace et du temps. Donc c'est une voie, c'est une voie avec un E et puis c'est la voie du souffle avec un X. Donc ici, ce que je voulais juste partager avec vous, c'est une sensation très très nette par rapport à la présence et à l'indispensable présence au corps pour nous tous êtres humains et particulièrement dans cette époque maintenant des machines. Je pense aussi que je... Comment est-ce que je vais dire ça ? Je pense aussi que je me propose d'être très prudente par rapport à la parole et par rapport à l'image. Maintenant, tout le monde a beaucoup de choses à dire, tout le monde a beaucoup de conseils à donner, tout le monde cherche énormément de consolation et d'être rassuré et sincèrement, je contemple tout ça. Je me contemple moi-même qui, plus jeune, était convaincue que j'avais des conseils à donner, ça c'est certain. Et je ne le regrette pas, mais en même temps, peut-être qu'il y avait une certaine naïveté de ma part à essayer de donner des conseils aux gens, alors que ce que je leur disais, c'était ce que j'avais besoin d'entendre probablement. Et en tout cas, cette possibilité, justement, grâce aux machines, en même temps, de bénéficier d'une richesse extraordinaire, d'une richesse extraordinaire de connaissances, et donc d'une stimulation intellectuelle et sensorielle extrême, est l'absolue nécessité indispensable de ressentir la présence au corps. Et donc là, ça dépasse juste le désir mystique de quelques-uns qui seraient bouddhistes ou qui seraient shivaïstes ou qui seraient je ne sais pas quoi, ou qui seraient même contemplatifs de toute fraternité que ce soit, ou de toute croyance que ce soit, ça devient une question vraiment de santé publique. C'est une question de santé publique. Donc l'ancrage au corps est très 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 important, parce que tout se mélange, tout se manifeste, tout va dans tous les sens, tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a quelque chose à dire qui est l'inverse de l'autre, et tout le monde danse, et tout le monde chante, et tout le monde fait tout. Et c'est super. Et en même temps, sans un ancrage dans le moment présent, et un ancrage au moment présent qui puisse nous connecter directement à la source de notre présence, et cette source, elle est vraiment profondément tranquille. Donc c'est pas quelque chose qui devient tranquille parce qu'on a empêché la vie d'exister, ou parce que nous voudrions ressembler à quelque chose d'autre que soi-même. Au contraire, c'est vraiment quelque chose qui se développe grâce à une approche spatiale du temps, ou une approche temporelle de l'espace. Et donc c'est très concret. Si le moment présent vient de partir et que le moment présent n'est plus qu'un souvenir, ou si le moment présent est potentiellement mon désir de préparer un futur, en fait le moment présent, il n'est rien de tout ça finalement. Le moment présent, le moment présent, il est avant la sensation. Il est vraiment juste au moment de la perception. Il se passe tout le temps, au lit, assis debout. Donc l'entraînement, l'entraînement proprement dit, l'entraînement pour danser sa vie, pour vivre sa danse, consiste d'abord à entraîner son corps à être présent, voilà, et entraîner sa parole à vraiment être aussi présente au souffle. Ça ne veut pas dire qu'on respire mieux que quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire qu'on respire plus longtemps, ça ne veut pas dire qu'on est plus joli ou qu'on est moins joli, qu'on est plus jeune ou plus vieux. Ça veut simplement dire qu'on va se familiariser avec la possibilité de ressentir, ici et maintenant, le plus possible, sans aucune considération, sans particulièrement y ajouter un concept, sans y ajouter une recette, ni une croyance, sans y ajouter un bien ou un mal, ressentir le corps. Le corps inclut les cinq sens, donc le corps c'est les yeux, les yeux y voient et ils sont vus. Donc c'est comme le souffle, j'inspire et j'expire, j'expire et j'inspire, et il y a juste entre l'inspire et l'expire un moment qui dit les yeux aussi, les oreilles aussi, le silence du son, le son du silence, et c'est à l'intérieur aussi, c'est à l'extérieur. Ma peau, mon nom, et j'ai mis du parfum pour vous, puisque, avec ces machines, vous ne sentez pas encore mon parfum, donc il faudra s'approcher. Donc s'entraîner, non pas à réussir quelque chose, c'est un autre état d'esprit. C'est justement s'entraîner à ne pas spécialement, excusez-moi, s'entraîner à ne pas spécialement penser à une réussite, probablement juste être présent. et être présent dans une grande simplicité, dans une grande naturalité. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre de plus en plus que ça ne sert absolument à rien d'ajouter quoi que ce soit. Donc voilà, c'est concret, c'est quelque chose que tous les étudiants, en tout cas en ce qui concerne notre école, sont invités à développer. Il y a toujours, bien sûr, l'aspect de la conscience de l'espace, et l'aspect de la conscience de l'espace à travers les cinq sens. Donc commençons par les pieds, c'est bien, et puis le squelette. Le squelette couché, et comment le squelette a besoin d'énergie, de souffle pour se mettre à la verticale. Et comment il va passer par les obliques et par les diagonales par rapport à l'espace. Les yeux, les yeux voient l'espace, et en même temps l'espace est infini, et en même temps les yeux voient à l'intérieur un espace qui lui n'est pas visible, mais pourtant il y a un regard. Plus on peut s'accoutumer, se familiariser avec cet espace qui est infini, invisible, et intangible, qui n'a pas de son, qui n'a pas de vision, qui n'a pas de parfum, mais qui est vraiment très 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 présent à l'intérieur de moi. Plus je peux me familiariser, me détendre avec la perception de cette source-là, plus le moment présent de mon corps devient perceptible, parce que mon esprit n'a plus peur d'utiliser le corps pour ce qu'il sert. C'est-à-dire que le corps ne sert pas à grand-chose d'autre qu'à un ancrage de notre activité spirituelle et mentale. Le corps est quelque chose qui est là, et qui se transforme depuis qu'il est né, et qui s'est mis ensemble pour une illusoire autonomie, une autonomie qui n'est pas réelle, puisqu'on a toujours besoin de respirer, on a toujours besoin de boire, on a toujours besoin de plein de choses. Et en plus, on va aussi donner plein de choses dont les autres ont besoin. Mais en revanche, ce corps est déjà en train de partir depuis qu'il est arrivé. Et donc, il ne s'agit pas particulièrement de s'identifier au corps, il ne s'agit pas particulièrement de chercher à expliquer quoi que ce soit, il s'agit de vraiment rentrer dans la pratique. Et rentrer dans la pratique, dans ce qu'on appelle la chorézophie, c'est vraiment prendre contact avec ce qui se passe dans mon souffle, par exemple. Qu'est-ce que j'entends ? Ce n'est pas qu'est-ce que je pense de ce que j'entends, c'est entendre. Qu'est-ce que je vois ? Ce n'est pas particulièrement avoir une opinion par rapport à ce que je vois. Parce que de toute façon, quelles que soient les opinions que j'ai, celle de quelqu'un d'autre et qui est à l'opposé a autant de valeurs que la mienne. Donc les opinions ne vont pas m'aider beaucoup en fait. Elles vont peut-être me permettre à un moment donné d'avoir une petite structure de pensée qui me permet d'être peut-être en meilleure santé mentale ou en meilleure santé sociale. Oui, ça oui, bien sûr. Mais de toute façon, quelles que soient les formules auxquelles je m'attache, elles seront détruites. Donc ce n'est pas nécessaire de trop s'éloigner non plus. À l'heure de la vérité, c'est l'instant présent. À l'heure de la vérité, c'est la première pensée de l'instant présent. C'est comment est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est beaucoup plus profondément présent et beaucoup plus profondément amoureux et qui peut, lui, danser la vie et vivre la danse. Voilà. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose ce que j'ai raconté, mais voilà, j'ai essayé. Je vous embrasse. Au revoir.